... Sur le littoral guyanais, la nature n'est jamais tout à fait immobile. Il y a quelques années encore, ce canal n'existait pas. Nous sommes ici au cœur de la mangrove de Guyane, un labyrinthe de vases et de végétaux qui se développe à très grande vitesse sur les côtes. Un écosystème dominé par des palétuviers dont la croissance peut atteindre près de 3 mètres par an. Seuls quelques chenots permettent de se frayer un passage dans la mangrove, un écosystème dynamique étudié de près par le géographe Antoine Gardel. Il y a toujours une difficulté d'accès quand on veut étudier des phases pionnières de mangroves sur les bancs de vases qui sont en front de mer. On est obligé d'accéder par la mer très souvent et donc on est obligé de tenir compte de la marée. On reste 12 heures quasiment sur le site et dans des conditions qui sont parfois un peu difficiles. On ne progresse pas très vite dans ce type de formation. C'est très 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 dense. Vu du ciel, ces côtes de la Guyane offrent un panorama de nature intacte que rien ne semble pouvoir altérer. Pourtant, ces paysages font partie du littoral vaseux le plus important du monde. 1700 kilomètres qui s'étendent du Brésil au Venezuela depuis le delta de l'Amazone jusqu'à celui de l'Orenoc. Cette vase est constituée de sédiments qui forment un substrat très instable sur lequel la végétation de la mangrove peut prendre racine. Il y a dix ans, le village de Yalimapo disposait encore d'une vue sur la mer et d'une plage. Aujourd'hui, seuls quelques cabanons et quelques cocotiers témoignent encore de cette époque révolue. L'ancienne dune de sable offre à présent une vue sur une forêt de palétuviers qui ne cesse de croître. Les racines plantées dans une vase aux origines lointaines. Alors, c'est une vase qui vient de très loin, qui a effectué un long parcours, elle vient des Andes en fait. C'est le produit de l'érosion des Andes. Et donc, transportée dans la plaine, dans le cours de l'Amazone, pendant des milliers et des milliers de kilomètres, rejetée dans l'Atlantique, dans l'océan Atlantique, et ensuite remontée par des courants côtiers jusqu'au Venezuela. Donc, on est vraiment sur un littoral unique, extrêmement instable, un des plus instables au monde et aussi, du coup, un des plus préservé, puisque du fait de cette instabilité, l'homme n'a pas pu aménager ce littoral et donc on est sur un milieu qui est très préservé. Pour tenter de mieux comprendre ces phénomènes et de les anticiper, Antoine et son équipe ont mis au point des protocoles de recherche qui font appel à de nouveaux outils. Le jour se lève sur la plage d'Auala-Yalimapo, à l'embouchure du fleuve Maroni. Sur cette ligne de sable de plusieurs kilomètres, un banc de vase se développe depuis quelques mois, perturbant les migrations de tortues reproductrices et modifiant les contours du littoral. Afin d'évaluer l'étendue de ce banc de vase et son impact sur l'estuaire, Antoine Gardel a fait appel à une équipe qui va effectuer une campagne de bathymétrie sur la zone. Durant plusieurs jours, ils vont sonder le fond marin pour tenter de mieux comprendre les interactions entre ce nouveau banc de vase et le fleuve Maroni. Grâce à une sonde dite bifréquentielle, les chercheurs vont pouvoir obtenir un profil précis du site en différenciant les sédiments en suspension et le fond marin. La difficulté de tracer les frontières de ce banc de vase, c'est qu'il y a une vase qui est beaucoup plus solide, qu'on voit sur laquelle pousse la mangrove, mais après, tout autour, il y a tout un panache de turbidité qui, lui, bouge énormément en fonction des conditions hydrodynamiques, donc ça veut dire en fonction de la houle et des marées. Et donc c'est pour ça que de définir vraiment la limite du banc de vase, c'est assez complexe. L'équipe de François Langville va quadriller la zone avec la sonde en luttant contre les forts courants pour obtenir une cartographie la plus précise possible. Elle dévoile un littoral aux eaux très peu profondes et les contours d'un banc de vase qui s'étend plusieurs centaines de mètres au large. Pour compléter ces données et visualiser les transformations côtières, Antoine Gardel utilise un autre outil, la photogrammétrie. Observations enregistrées. Il va ainsi disposer des dizaines de cibles sur l'ensemble de la plage en relevant scrupuleusement leur position GPS. Il obtient ainsi un quadrillage grossier qui va servir à reconstituer une représentation en trois dimensions de la plage. Mais pour cela, les scientifiques vont devoir prendre de l'altitude. À quelques kilomètres de là, Morgane Jolivet se prépare à embarquer pour un vol très particulier. Plusieurs fois par an, elle supervise ce protocole de prise de vue à bord d'un hydravion. Pour photographier en détail la plage de Yalimapo, Morgane et son pilote vont effectuer durant une heure des allers-retours au-dessus des cibles disposées au sol. Grâce à un déclencheur, Morgane va prendre des photos lors de ces passages qui serviront à reconstituer une image en très haute définition. Une opération qui dépend en grande partie du pilote, qui ne se fie qu'à ses yeux pour orienter son avion sur des trajectoires rectilignes. Au terme du vol, Morgane et Antoine analysent ensemble les 460 photographies prises depuis l'hydravion. Les images révèlent plusieurs teintes de sable qui correspondent à des minéraux différents. Ces données sont analysées pour constituer un modèle numérique de terrain. Cette projection en trois dimensions va permettre aux chercheurs de dresser un bilan sédimentaire afin de comprendre comment la plage évolue au fil des mois sous l'action des courants et de la houle. La particularité de cette plage c'est qu'on a aujourd'hui un banc de vase qui recouvre une grande partie de la plage et ce banc de vase on semblait qu'il était relativement stable mais en fait là on s'aperçoit sur cette campagne qu'il semble avoir pas mal avancé depuis le mois d'avril dernier c'est-à-dire il y a trois mois. Ça va aussi nous permettre de regarder comment réagit la plage et sa morphologie à l'avancée du banc. En répétant ces études plusieurs fois par an les scientifiques pourront effectuer un suivi des interactions à l'oeuvre sur cette zone côtière et mesurer l'influence de ce banc de vase qui gagne lentement la plage. L'étude permettra de créer un modèle numérique de la dynamique du littoral pour tenter de mieux comprendre cette nature toujours changeante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada